Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça va être un tutoriel c'est comment faire des miniatures sur mobile donc là j'ai avec mon iphone normalement je crois mais je suis pas sûr je crois que ça fonctionne avec ios donc la technique ça va être de déjà créer ce que vous voulez comme 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 allez putain comment ça peut être comme pas la bannière putain j'ai oublié c'est pas grave j'espère que vous avez compris pour la devanture des vidéos j'ai oublié comment ça s'appelle il faut que je le retrouve pour mettre la putain j'ai oublié donc attendez je vais vous montrer sur youtube quand ça ressemble parce que vous allez comprendre quand je vais vous montrer excusez moi donc ça change un peu hop là donc là il y a ma chaîne youtube hop hop voilà ma chaîne youtube donc c'est pour faire ça donc la la truc devant là donc là là je l'ai raté ma toute première bannière c'était la première fois que j'ai essayé je l'ai un petit peu raté parce que vous voyez il y a des lignes blanche il y a contournement enfin c'est pas très beau mais c'est pour faire ça donc c'est pas pour avoir directement un truc là comme cette image là où je vous montre un truc où vous failletez en plein milieu de Nupar là c'est pour avoir une devanture que vous avez créée donc j'ai oublié le moment mais excusez moi donc déjà pour créer ça je vous conseille d'aller sur Pixar je crois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent mais je vais quand même vous montrer parce que c'est très intéressant enfin c'est très intéressant c'est très pratique pour faire des bannières et plein de trucs comme ça donc là c'est de publicité comme d'hab donc voilà donc là vous allez dans le petit plus mauve là donc attendez je vous montre pour être sûr que vous avez vu donc là le petit plus en dessous là le petit plus mauve hop vous allez appuyer dessus puis là vous descendez hop puis là vous allez dans choisir une toile donc là regardez vous voyez où je fais bouger donc là choisir une toile hop là j'appuie dessus puis là puis là vous allez tout là bas donc tout à droite il y aura un truc personnalisé mais moi je l'ai déjà fait donc je ne peux pas le personnaliser mais tout à l'heure vous allez trouver un truc personnalisé vous allez personnaliser vous allez mettre ces commandes là donc vous allez noter 2560 et 1440 donc vous allez noter ça si vous avez un peu de temps comme ça vous ne serez pas obligé de mettre pause donc voilà puis après vous mettez terminé après vous laissez blanc on s'en fout hop vous mettez la petite croix jaune la petite croix mot pardon vous mettez à 18% je vous conseille 20, 20, 19 etc ça va puis après vous prenez vous prenez une photo donc ah oui c'est vrai vous devrez aller sur google vous mettez fond sur google par exemple si vous voulez un fond fortnite bah vous mettez fond fortnite puis vous avez moi j'ai trouvé celui-là je trouvais non là j'étais dans l'autocole donc vous allez dans fond fortnite putain c'est quoi ça euh attendez hop là vous allez dans donc photo donc là vous allez dans google fond fortnite etc vous allez voir les trucs donc pour exemple là je vais choisir celle-là c'est pas un fond mais c'est juste pour vous montrer vite fait d'ailleurs ça je crois que les gars c'est une de mes prochaines miniatures je la trouve vraiment très belle donc vous la réglez un peu comme vous voulez donc là je l'ai fait vite fait mais je peux la faire beaucoup mieux hop voilà comme ça vous voyez puis voilà attendez c'est pas très bien fait hop là voilà donc là vous avez ça et après les gars vous appuyez sur la flèche blanche en haut à droite et vous mettez retoucher l'image hop donc votre projet est sauvegardé puis là vous faites un peu tout ce que vous voulez donc là vous pouvez mettre un texte par exemple abonner vous hop là hop là vous avez pu sur le petit V puis là vous pouvez attendez parce que ça bug un petit peu vous pouvez le rapetissir et mettre en couleur donc par exemple là je vais mettre en pourquoi c'est bien avec le décor je vais peut-être mettre en vrai je ne sais pas peut-être comme ça je ne sais pas si ça va bien c'est pas grave puis là vous mettez peut-être un dégradé vite fait vous voyez comme ça ça fait d'autres couleurs vous mettez peut-être aussi texture hop regardez les couleurs voilà comme ça par exemple etc vous pouvez aussi mettre des ombres donc ça fait un genre de de trucs flous par exemple je ne sais pas il y a plein de choses donc je ne sais pas vraiment tout vous expliquer donc voilà donc après voilà vous pouvez faire plein de choses donc c'est pas ça le principe de ma vidéo c'est pour vraiment vous faire des montages etc puis vous appuyez quand vous avez fini vous appuyez tout sur le truc c'est quoi ça attendez oh putain c'est quoi ces pubs oh voilà enfin donc excusez-moi je vous laisse tout à chaque fois pour vous mettre enregistrer télécharger dans photo télécharger dans les photos après vous allez sur google c'est quoi ça je ne connais pas puis les gars vous allez dans youtube hop et moi les gars vu que j'ai déjà fait j'ai déjà fait les les j'avais déjà fait j'avais déjà essayé ok donc c'est déjà fait mais ça bug un petit peu les gars merde c'est quoi ça je ne connais pas ce truc voilà 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 donc voilà donc là c'est ma chaîne mais non non vous avez pas ça directement vous avez déjà une page en droite si je me souviens bien vous avez trois petits pointillés vous appuyez sur les trois petits pointillés bon là les gars je ne vous montre pas parce que je l'éteins ce truc euh parce que les gars j'ai des trucs de pub ça m'énerve donc là mon maman en droite il me souviens bien il y a il y a trois petits points vous mettez au pc c'est la même chose mais pour s'entend c'est un atter puis après vous vous mettez un petit peu pour voir mieux vous avez appuyez sur votre logo de chaîne vous allez sur créateur studio hop vous allez sur les donc là vous voyez j'ai des vidéos vous allez sur par exemple si vous voulez mettre donc là il fait appu par exemple donc vous voulez la modifier vous voulez mettre votre putain les gars j'oublie vraiment le truc comme ça là enfin j'oublie j'ai vraiment un problème donc voilà donc là vous avez ça vous avez votre vidéo qui s'est affichée ok là vous allez juste en dessous là il est mis oh attendez attendez ça sort je suis quand même un petit peu attendez je vais leur faire vite fait mon créateur studio les gars les autres créateurs studio voilà donc les gars je reviens à ce que j'étais dans le son où je le disais là vous voulez modifier cette vidéo là vous mettez appuyer sur modifier pour faire votre logo enfin je sais plus quoi puis après vous voilà la miniature les gars puis après là les miniatures personnalisées vous appuyez dessus hop là si ça veut bien puis là vous aurez prendre une vidéo prendre une photo ou une vidéo donc les gars prendre la vidéo ça peut vraiment servir c'est pour faire peut-être une intro donc par exemple si vous voulez aller par exemple si je ne sais pas comment tu es vous jouez sur PC ou PS4 vous filmez votre truc en train de danser voilà vous mettez ça et c'est fait voilà là moi je vais sur bibliothèque parce que je ne veux pas faire un intro je vais lui faire une photo donc j'ai pris une photo donc je vais mettre la bonheur que j'ai faite vraiment 2 minutes à la faire avec vous sur sur Pixar et après vous l'avez vous l'avez mise et hop là ça c'est mis puis après vous remontez vous remontez vous remontez et vous mettez enregistrer les modifications hop là et là c'est fait vous voyez donc là ça va prendre un petit peu de temps à charger et après vous pourrez le faire donc voilà moi les gars c'était Fiery 28 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite et voilà n'hésitez pas vraiment à faire un pouce bleu à mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne etc ça vous ferait extrêmement plaisir j'aimerais avancer sur ma chaîne YouTube donc ciao à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube